Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Baptiste Fayet, qui est directeur commercial et marketing du groupe Téréal. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Timon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, avant de démarrer cet échange sur le sujet qui nous anime aujourd'hui et ce pourquoi vous nous avez rejoint, comprendre comment est-ce que la data peut être le mieux utilisée possible en B2B pour optimiser la vente à distance. Je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur Incentive, mais d'abord je voudrais vous remercier. Puisqu'on est à quelques jours des vacances de Noël, on sait à quel point la période est chargée pour tout le monde et que la fin d'année est intense, en particulier cette année, et on sent très bien en ce moment que les contacts sont assez difficiles et que vous êtes tous assez peu disponibles. Et malgré tout, vous êtes quand même 275 à vous être inscrits et à être avec nous aujourd'hui. Comme d'habitude, vous êtes très fidèles et merci à vous de cette fidélité. Quelques mots sur Incentive avant de passer à l'interview, à l'échange avec Jean-Baptiste. Qui est Incentive ? Incentive, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éditeur de logiciel et on a démarré notre aventure il y a une petite dizaine d'années avec un constat assez simple qui est de se dire que quand on doit atteindre des objectifs dans sa vie perso, on a tout un tas d'applications géniales qui se sont développées. Des applications de course, de sport, des applications de santé, des applications pour nous aider à mieux manger, des applications pour nous aider à prendre de nouvelles habitudes qui sont hyper visuelles, hyper graphiques, dans lesquelles on peut échanger, interagir avec nos pairs. Et dans le monde de l'entreprise, on est resté coincé 15 ans en arrière quand il s'agit de pousser les gens, d'emmener les gens vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles ambitions et on peut rester bloqué au fichier Excel, à l'email, au PowerPoint. Et donc, on a créé Incentive avec cette ambition, amener dans le monde de l'entreprise le même niveau de simplicité, d'ergonomie, de pureté dans une application mobile pour aider les managers à emmener leurs équipes vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles ambitions, en particulier dans des périodes de forte transformation. C'est particulièrement pertinent en cette année 2020, où on sent que partout, le rythme des transformations s'accélère beaucoup. Et donc, Incentive, c'est une application tout en un dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les outils nécessaires pour prendre vos équipes et les emmener vers de nouvelles étapes, de nouvelles ambitions. On travaille aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité très différents. Dans ces secteurs d'activité, on accompagne nos clients pour différents types de transformations. Ça peut être du déploiement de nouvelles méthodes de vente, des méthodes de création commerciale, du déploiement de nouveaux outils, typiquement un CRM, un outil de marketing automation, des objectifs de lancement de produits, des objectifs d'amélioration de satisfaction client. Bref, on couvre un large panel d'objectifs dans des secteurs assez différents, ce qui nous permet de vous faire bénéficier d'une expertise croisée entre les secteurs. Voilà, c'est tout pour les quelques mots sur Incentive. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter après cette présentation pour un échange. Et nous allons maintenant faire un échange avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour démarrer, alors on va parler aujourd'hui de la vente à distance. Et chez Tereal, vous êtes particulièrement en avance sur l'utilisation de la data dans votre processus de vente. Et vous l'avez encore largement renforcé en 2020 pour optimiser la vente à distance. Jean-Baptiste, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Tereal, l'organisation et en particulier l'organisation, et quel est votre rôle chez Tereal ? Oui, bien sûr. Donc Tereal est un groupe industriel qui trouve son origine dans les matériaux de construction en terre cuite, la tuile et la brique. Et c'est un groupe qui a évolué depuis 10 ans pour proposer des solutions pour l'enveloppe du bâtiment avec 4 activités, la couverture, la structure, le solaire et la façade. Donc aujourd'hui, Tereal, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 000 employés dans le monde, 21 sites industriels, avec la majorité en France, 16 usines en France. Et en termes de force commerciale, on a une centaine de commerciaux qui sont répartis par activité et répartis en régions commerciales. On a 9 régions commerciales, on est sur un business qui est très local, avec des spécificités, donc on a besoin d'un management local. Et donc moi, je suis le directeur commercial et marketing de Tereal. Ok. Alors, 2020, on a énormément de clients, énormément de prospects, et puis c'est un secret pour personne. 2020 a été un bouleversement, a poussé énormément d'organismes, à remettre beaucoup de choses à plat, à la fois dans leurs outils, leurs pratiques de vente, mais également, bien souvent, dans leur modèle même de vente. Ils ont dû revoir leurs offres. J'imagine que chez Tereal, la spécificité est très différente. Pour vous aussi, 2020 a dû être une source de sacrés bouleversements. Qu'est-ce que cette crise a changé chez vous ? On a quand même eu plutôt la chance d'être dans une industrie finalement assez préservée par la crise. On finit l'année 2020 avec un chiffre au même niveau qu'en 2019. Donc on a tous connu, comme je crois toute l'économie française, le coup d'arrêt à la mi-mars. Mais en fait, notre industrie a redémarré assez vite. À partir du moment où les protocoles sont arrivés sur les chantiers, au bout de deux semaines, l'activité a redémarré. Donc on n'a pas eu un tsunami économique. On n'a pas eu une révolution dans notre business model ou une modification radicale de notre façon de faire. Je dirais la crise, elle va juste accélérer des évolutions qui étaient déjà en cours. Et donc on va gagner du temps. Et si je prends la relation commerciale, la crise, elle va digitaliser, c'est sûr, la relation. Ou si je prends la distribution des matériaux de construction, la crise, elle va accélérer la digitalisation. On voit chez nos clients beaucoup plus de ventes en ligne, beaucoup plus de drive, beaucoup plus de click and collect. Donc tout ça, on a gagné probablement cinq années avec cette crise. Et si on revient plus sur la relation commerciale, qui était ta question, Simon, nous, dans notre industrie, le rendez-vous distanciel n'était pas très prisé. Beaucoup de rendez-vous physiques et très forte importance du relationnel client. Donc là, c'est sûr qu'avec la crise, la vente en distance s'est imposée. C'est devenu un autre outil à disposition du commercial, un moyen complémentaire pour faire du commerce avec les clients. Et c'est également, pour la force de vente, on en parlait, un gain d'efficacité, moins de voyage, plus de rendez-vous dans une journée. Donc c'est au final plutôt des évolutions positives. Et alors concrètement, aujourd'hui, votre force de vente, elle ne fait plus que du distanciel ou vous avez un équilibre qui s'est établi entre présentiel et distanciel sur les entretiens de vente ? Non, on a un équilibre. On a quand même des clients qui nous ont dit dès qu'on a été déconfiné, on veut vous voir. Donc on est sur un équilibre, on va dire, 60% physique, 40% distanciel. Ok. Et alors, Jean-Baptiste, tu me disais, quand on préparait cet échange, qu'un des choix que vous aviez faits dès le premier confinement, au premier coup d'arrêt, ça a été de mettre l'accent très fortement sur la qualité de la data dont vous disposiez sur vos clients. Concrètement, de quoi est-ce qu'on parle en termes de data ? De quelle data on parle ? Dans quels outils ? Et ensuite, comment est-ce que vous mettez à profit cette data pour optimiser votre vente en Bisoubi ? Oui. Donc dans notre cas, la data, elle a en fait cinq origines. Première origine, et c'est peut-être la plus importante, c'est ce qui est qualifié dans le CRM par les vendeurs au quotidien. Deuxième origine, c'est tout ce qu'on va analyser de la facturation, des données de vente. Ensuite, on a des enquêtes quantitatives qu'on fait sur notre marché, sur nos clients, sur le positionnement de la concurrence. Ensuite, on a quelques bases et de la donnée externe qu'on va acheter, qu'on va acheter à l'INSEE, qu'on va acheter aux pages jaunes, des bases de nouveaux clients, des bases de sociétés qui viennent de se créer. Et enfin, on a des données qui viennent de l'activité sur nos sites Internet ou de l'activité des clients sur les applis mobiles qu'on leur met à disposition. Donc tout ça, c'est la donnée. Et je dirais, ensuite, on travaille toute cette donnée en se concentrant sur les données qui peuvent soit nous générer de l'action commerciale, on va un peu le développer de l'action de ciblage client, soit nous être utiles pour générer de l'action digitale et en particulier des e-mails. Et donc, ce qui est pour moi important, et c'est ce qui a bien marché dans notre démarche, c'est qu'on manipule la donnée. Avant tout, c'est quand même le commercial qui est à l'origine de la donnée. Et donc, c'est lui qui avant tout doit comprendre à quoi sert la donnée. Et il faut vraiment qu'il comprenne que ça va l'aider dans son quotidien, dans son action commerciale. Et s'il comprend ça, alors il va vraiment être moteur dans la collecte des données. C'est ce qui est hyper important. Et donc, il faut réussir à créer ce cercle vertueux en mettant le commercial au centre de la donnée. Et concrètement, pour un commercial, à part une meilleure connaissance, mais il y a des vrais bénéfices très concrets pour un commercial chétériel d'avoir cette data correcte et bien à jour. Est-ce qu'il y a des actions en particulier, des choses qui sont déclenchées pour lui ? Bien sûr. Les objectifs d'action avec les données qu'on a pu collecter, c'est soit des actions de ciblage, un ciblage pour derrière faire des tournées, pour derrière organiser des événements, pour des actions de ciblage client, soit des actions d'emailing, où on va essayer de faire au maximum du micro-mailing le plus finement possible grâce aux critères que l'on aura qualifiés, avec des emailings qui ont pour but derrière de déclencher soit des appels du commercial, soit de la visite, en étant vraiment concrets. Et ces actions, on les déclenche soit en fidélisation auprès de nos clients, je dirais, réguliers, soit en prospection, sur des nouveaux clients, sur des clients concurrents. Et ensuite, on va utiliser des critères de part de marché, de fidélité à la marque, de spécialisation métier, de potentiel. Donc, c'est très concret derrière, en termes d'actions commerciales qu'on déclenche. Ok. Et du coup, pendant le premier confinement, avec des commerciaux un peu à l'arrêt, vous leur avez demandé de manière assez directe de travailler à l'enrichissement des données dans le CRM. Une belle réussite, puisque vous êtes passé de 50% de fiches clients à 90%, je crois, fiches clients complètes. Donc, c'est énorme. On sait que les commerciaux, ce n'est souvent pas les plus grands amis de la saisie de données dans le CRM. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle ? Comment est-ce qu'ils l'ont pris ? Et comment est-ce que vous avez réussi à les emmener dans ce projet qui, objectivement, n'est pas toujours très funky pour un commercial ? C'est vrai qu'on a été quand même bien aidés par le premier confinement. On était prêts à déclencher les opérations. On avait la chance, entre guillemets, la chance d'avoir les 100 commerciaux à la maison. Et donc, on a enclenché, moi, ce que j'aime bien appeler le cercle vertueux de la data. Pour moi, le cercle vertueux de la data, c'est, un, avoir une démarche structurée de collecte des données. Deux, et c'est très important, être capable de proposer à chaque commercial une restitution visuelle des données de son secteur et de la qualification de son secteur. Trois, mettre en place des KPIs sur la donnée, sa pertinence, sa qualité, sa complétude. Et quatre, et surtout quatre, grâce à la donnée, déclencher des actions dont on a parlé, commercial ou d'emailing. Et c'est ce cercle qu'on va itérer. Et ce qui est important, c'est que le commercial, rapidement, comprenne, plus il va collecter de données, plus sa donnée est de qualité, plus les actions qu'il va déclencher derrière sont pertinentes, plus les clients qu'il va cibler sont bien ciblés, bien sélectionnés, plus les emailings qu'il va envoyer sont pertinents et un bon taux de retour. Donc là, on rentre, quand le commercial commence à sentir ça, il se dit, ah bah oui, c'est pour ça que je qualifie ma donnée. En fait, c'est dans mon intérêt. Et donc là, on enclenche un cercle vertueux où il va mettre plus d'attention à la qualification. et derrière, la qualité de la donnée va s'améliorer. Donc comment, si je reviens à ta question, quels outils on a utilisés et comment est-ce qu'on a fait pour engager toute la force de vente ? Au-delà du CRM, je pense qu'il a été important, c'est vraiment cette notion de tableau de bord pour visualiser la donnée d'un secteur. Nous, chez nous, on appelle ça la connaissance du secteur. Donc c'est des analyses simples qui sont faites à partir des données du CRM pour que le délégué commercial sur son secteur, il voit où est positionnée sa part de marché, où sont ses clients, où sont les clients de ses concurrents, où est-ce qu'il y a des poches sur son secteur qu'il travaille et qu'il voit ça de façon très visuelle et aussi qu'il ait accès au KPI sur la qualité de sa donnée de façon à ce qu'il ait toutes les cartes en main pour derrière aller travailler et aller enrichir, je dirais, au fil de l'eau la qualité de son secteur. Donc ça, c'est un outil qui est très important et ensuite, pour vraiment enclencher la dynamique, ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est qu'on a utilisé, on avait mis en place les KPIs sur la data et on a utilisé Incentive. Tu sais, Timon, qu'on est des fans d'Incentive, donc on a utilisé Incentive pour engager la force de vente. On a fait le mois de la qualification, le mois de l'email, le mois du micro-mailing, donc à chaque fois en utilisant les KPIs et en créant une bonne émulation entre les commerciaux pour améliorer la data. Un exemple d'une mécanique de l'émulation qui a particulièrement bien fonctionné ? Typiquement, on les a challengés sur les taux d'email non remplis et donc, on a démarré le confinement, on avait la moitié des emails des clients et on a fini après deux mois, on en avait 90%, 95%. Et ça, on a réussi à les animer, à les challenger et à l'arrivée, quand on envoie des emails, au lieu de couvrir la moitié de nos clients, on en couvre quasiment la totalité. Ok. Et alors, est-ce que, j'ai l'impression que ça implique quand même une espèce de transformation des façons de vendre où le commercial est beaucoup plus en lien avec des actions marketing, est-ce que cette nouvelle démarche de vente data-driven implique des nouvelles compétences pour un commercial ou pour un manager en 2020 pour être bon ? Je ne suis pas sûr qu'elle implique de nouvelles compétences. Je pense qu'au commerce, on a besoin de commerciaux, on n'a pas besoin d'informaticiens. Donc, je ne pense pas que ça va changer vraiment les compétences qu'on recherche pour nos commerciaux. Je pense que pour être un bon commercial, bien sûr, il y a des compétences de base technique, commerciale ou relationnelle à maîtriser. Mais pour être un bon commercial, il faut aussi être bien organisé, avoir de la rigueur dans sa gestion, bien gérer les demandes de ses clients, bien gérer ses commandes, bien organiser son temps. Et donc, je pense que c'est juste une dimension supplémentaire qui émerge. Il faut que le commercial intègre aussi l'importance de bien utiliser le CRM et de bien gérer la qualité de ses données sur son secteur. Le CRM, c'est vraiment la mémoire du commercial. C'est l'outil qui va un peu formaliser la connaissance des clients, la connaissance des secteurs. Et donc, émerge la compétence qu'il faut vraiment être à l'aise avec ces outils et c'est des outils qui deviennent quand même de plus en plus simples. Et je dirais quand on est commercial, bien sûr que la compétence clé, c'est de bien connaître ses clients et savoir s'adapter à ses clients. Et je pense que là, avec ce qui se passe, la donnée devient une composante de la connaissance client et de la connaissance de son secteur. c'est un nouvel angle d'attaque, un angle d'attaque je pense qui monte en puissance aujourd'hui dans le commerce et c'est une corde supplémentaire à l'arc du commercial simplement. Ok, merci Jean-Baptiste. On a autour, avec nous aujourd'hui une population de dirigeants, de managers. J'imagine que certains d'entre eux nous écoutent parce qu'ils ont envie de renforcer l'efficacité de leur démarche, de vente en utilisant notamment plus de data. Quels conseils tu leur donnerais et est-ce qu'il y a des écueils en particulier à éviter dans cette démarche ? Des écueils, moi j'en vois trois quand on parle de données en B2B. Je pense que le premier écueil c'est trop en vouloir, vouloir trop de données, trop de critères, vouloir être exhaustif et du coup on se retrouve avec des commerciaux qui en rendez-vous ont 20-25 critères à qualifier quand ils sont face à un client. Donc un commercial ce n'est pas un enquêteur de l'intérêt. Un commercial il est en rendez-vous, il faut qu'il soit efficace, il est là pour vendre et donc il faut être extrêmement sélectif dans ce qu'on demande. Je pense que ça c'est le premier écueil. Deuxième écueil de la donnée qu'on demande aux commerciaux de la qualifier, c'est qu'ils se retrouvent avec une multitude de tableaux Excel à qualifier. Donc toutes les semaines ils ont leur tableau, leur enquête à faire. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on y arrive, il faut que la qualification elle soit plutôt ludique, qu'elle se fasse au quotidien, qu'elle se fasse avant tout dans le CRM et surtout sur les applis mobiles du CRM, que ce soit simple. je pense que le troisième écueil c'est de demander beaucoup de données et de jamais faire de retour aux utilisateurs. Il ne faut surtout pas rentrer dans le syndrome de la black box. Il faut que le commercial si on veut qu'il soit moteur, il faut qu'il comprenne à quoi sert la donnée et en quoi ça va l'aider. Il faut qu'il voit son intérêt sinon ça ne marchera pas. Et je dirais le dernier écueil c'est de se retrouver avec de la donnée dont on ne vérifie pas la qualité qui n'est pas complète, qui n'est pas pertinente et à l'arrivée on a fait tout le boulot et on ne peut pas exploiter la donnée. Moi je vois ces quatre écueils et du coup il faut être sélectif dès le début et ensuite enclencher le cercle vertueux en mettant le commercial au centre du dispositif. Ok. Alors je vois l'heure qui tourne. Juste un petit rappel pour nos amis du public qui nous écoutent. vous avez un petit module de questions où vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et on les traitera dans les minutes qui viennent. On va terminer encore avec quelques questions. Jean-Baptiste est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des outils de la stack d'outils que vous avez mis en place sur cette démarche data-driven ? C'est quoi les principaux ? Moi j'en vois quatre. Le premier j'en ai déjà pas mal parlé c'est quand même le CRM qui est la brique de base. c'est la colonne vertébrale de la data et de la relation avec le client. Le deuxième et on est obligé d'utiliser forcément Excel et encore une fois avec l'écueil il faut bien choisir ses combats pour utiliser Excel quand on a besoin de faire certaines enquêtes qualitatives précises. Ensuite je pense qu'un outil clé qu'il faut incorporer soit à part soit dans le CRM c'est l'outil ce qu'on a appelé chez nous le connaissance secteur donc l'outil de restitution de la donnée qui est à faire avec un outil forcément de BI. Chez nous Terreal on utilise Tableau ça pourrait être fait avec Power BI ou d'autres outils BI et donc là c'est vraiment l'outil qui va permettre en temps réel de visualiser la donnée la qualité de la donnée et ensuite d'utiliser la donnée puis ensuite pour animer incentive pour pour que chacun puisse suivre ses KPIs données et qu'on anime la force de vente avec des campagnes et des moments forts centrés sur la donnée. Alors on a une petite question de public qu'on va prendre tout de suite il y a plusieurs personnes qui nous demandent quel CRM vous utilisez parce qu'on a parlé de Tableau pour la BI mais pas du CRM. Donc nous on est sur Microsoft Dynamics D'accord. L'intérêt de Microsoft Dynamics quand on fait de la qualification de données c'est de de pouvoir exporter facilement sous Excel qualifier sous Excel et réimporter. Donc c'est vrai que ça s'y prête c'est bien. Ok génial. Avec le recul maintenant sur ce projet de l'année 2020 est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement Mathis et pourquoi ? Déjà avant de faire autrement je pense que là où on a eu un peu de chance c'est qu'on était prêts on a eu le bon timing donc c'est vrai que c'est vrai que d'avoir eu la chance d'avoir tous les commerciaux sur le sujet pendant deux mois ça nous a vraiment fait progresser donc bien sûr on ne souhaite pas un autre confinement mais je pense que c'est important de réserver du temps dans l'année commerciale sur des sujets comme ça vraiment bloquer bloquer quelques semaines quelques journées de commerciaux sur ce donné sur la qualification des données et ensuite si je devais faire quelque chose autrement ça revient un peu à un des écueils que j'ai mentionné c'est être sélectif dès le début sur les critères qu'on cherche à renseigner à qualifier être assez clair dès le début sur ce qu'on va faire de la donnée de façon à pas trop en demander mais les quelques critères qu'on demande être très exigeants sur la qualification et ça à mon avis c'est clé il ne faut pas vouloir être exhaustif il faut savoir ce qu'on veut et derrière on peut animer pour que ce qu'on a sélectionné soit renseigné ok merci Jean-Baptiste avant de passer aux questions du public on va vous poser une dernière question que j'aime bien poser pour terminer les échanges avec nos différents intervenants en 2020 est-ce qu'il y a un livre que tu as lu et qui t'a particulièrement inspiré ? bah oui il y a un petit livre que j'ai lu là récemment qui s'appelle Parlez-vous cerveau d'un neurochirurgien qui s'appelle Lionel Nakache et donc c'est un livre assez simple qui nous fait découvrir le fonctionnement de notre cerveau comment marche la mémoire les émotions la conscience le langage et donc c'est un livre plutôt sympa qui nous fait voyager un peu à l'intérieur de notre tête et donc qui nous fait réfléchir c'est à la fois stimulant et inspirant donc parlez-vous cerveau je le note je le mets dans ma liste de lecture merci Jean-Baptiste on va clore cet entretien avec quelques questions du public on a une question sur l'engagement des types de vente et sur les 100 commerciaux que tu as mentionné tout à l'heure quelle est la part qui n'a pas vraiment adhéré à la démarche et qu'est-ce que vous avez fait pour corriger le tir je dirais on a on a quoi on a peut-être une dizaine une dizaine de commerciaux qui ont qui ont moins moins adhéré à la démarche comme dans dans beaucoup de beaucoup de de populations commerciales on a toujours les 15 premiers les 15% qui sont toujours moteurs toujours au rendez-vous on a le pack du milieu qui fait 60 65% et et là avec les outils et l'animation et incentive on arrive à bien les embarquer puis après on a toujours les 10-15% de retardataires donc là c'est là où le manager local a son rôle et c'est sûr que ces retardataires il faut les accompagner encore plus il faut être un peu plus ferme sur ce qu'on leur demande encore une fois la clé elle n'est pas tant à contraindre elle est plus il faut qu'on arrive à ce que le commercial déclic qui se rende compte que c'est pour lui qui fait ça et que derrière plus sa donnée va être de qualité plus il va avoir des actions pertinentes pour lui donc il sortira ses listes de clients à cibler en 3 clics le micro mailing qu'il enverra sur telle ou telle nouveauté au lieu d'avoir 4% de taux d'ouverture il va en avoir 25 voilà il faut qu'il déclic pour s'y mettre ok super allez on va prendre une dernière question il y a une demande qui je trouve très intéressante Jean-Baptiste tu nous as expliqué toute la démarche que vous avez mise en place pour emmener les gens dans cette démarche de data beaucoup plus poussée au moment du confinement mais concrètement une fois cette vague entre guillemets passée qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour garantir la pérennité de cette démarche d'enrichissement de données dans le temps dans la durée je pense que les deux points c'est on va en 2021 prévoir deux temps forts dans l'année pour continuer à progresser sur les KPIs et ensuite on a prévu pas mal d'actions marketing dans notre plan marketing qui vont utiliser la donnée donc je pense qu'il faut qu'on entretienne la motivation de toute l'équipe grâce aux actions qu'on va enclencher et encore une fois il faut que ça devienne une habitude quand on arrive au rendez-vous sur le portable on vérifie la fiche du client on regarde ce qui est qualifié pas qualifié il faut que ça devienne un geste du quotidien donc on aura deux temps dédiés à la qualification tout au long de l'année des actions marketing qui vont utiliser la donnée du secteur et ensuite on entraîne les délégués pour que ça devienne un geste au quotidien super très clair merci beaucoup Jean-Baptiste pour cet échange et ce partage très transparent de grande qualité merci à vous tous qui nous avez suivis nombreux aujourd'hui et qui êtes restés connectés jusqu'au bout je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine puisque on va faire une petite trêve de 15 jours pendant la période des fêtes et donc je vous donne rendez-vous en janvier alors je n'ai pas la date exacte je crois que c'est le jeudi 7 si je ne me trompe pas 7 ou 8 janvier pour la reprise de le masterclass de l'excellence commerciale et vous recevrez bien sûr comme chaque semaine une invitation dans votre boîte mail pour vous inviter à participer à ces masterclass merci à tous merci Jean-Baptiste merci et bonne fête belle fête de fin d'année à tout le monde belle journée à bientôt merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?